Quand je suis à la maison, je fais du crossfit. Mais ici, dans un hôtel, je fais quand même une routine. Donc, je vais faire vraiment quatre séries de vins, vraiment simple, juste pour activer mon corps et oxygéner mon sang. Et par la suite, ma petite course à pied et on ferait la douche. En général, ça me prend maximum une heure, une heure et quart pour faire tout ce processus-là. Donc, moi, j'appelle ça ma journée épique. Donc, j'essaie de m'en faire à peu près quatre journées par semaine. Il y a d'autres journées que je vais me lever un petit peu plus tard. Je ne vais pas faire d'activité physique, mais je vais quand même faire mes intentions et ma gratitude. Pour moi, les gens souvent vont dire, je ne sais pas sûrement, tu as déjà entendu ça toi-ci, vu ton expertise incroyable sur le matin. Les gens vont dire, je n'ai pas le temps. Et en fait, moi, je trouve ça vraiment aberrant parce que le temps, ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on prend pour soi, qu'on a 168 heures dans une semaine. Si on ne peut pas en prendre 7 pour soi sur 168, 7 pour soi. Et si tu n'en as même pas 7, divise ça par 2, 3.5 heures, ça veut dire un petit 30 minutes à tous les matins pour déposer ta direction, ton intention, ta gratitude, prendre des respirations, faire du yoga, peu importe ce que c'est. Plutôt que de laisser la journée des autres, emporter ton destin, ton quotidien, pour moi, tout ça fait énormément de sens. Les gens, aujourd'hui, je trouve malheureusement qu'ils sont souvent à la recherche de cette grosse stratégie-là, ils disent, ben voyons, ça ne peut pas faire une énorme différence que de prendre 30 minutes ou une heure le matin. Come on! Oui! Donc, ils sont plutôt à la recherche d'un truc spectaculaire, un feu d'artifice stratégique pour changer leur vie. Et non, en fait, il y a des fondamentaux qui fonctionnent et qui peuvent faire une énorme différence dans leur vie. Et je ne sais pas, je pense qu'ils ont tendance à l'oublier.